salut tout le monde c'est max du server 11 donc aujourd'hui une nouvelle une nouvelle vidéo de check et fidget donc vidéo qui sera basée sur l'UW donc l'underworld donc une toute petite mise à jour sur la mime d'or donc vous êtes peut-être pas au courant de ce qui s'est passé là dessus donc je vais vous en parler sur cette vidéo donc qu'est ce qui s'est passé et ce que je vous conseille de faire avec le mine d'or donc on va attendre 10 secondes que la quête se termine et je vous montre ça juste après donc il ya eu un message officiel sur le forum français donc vous avez peut-être eu déjà accès la nouvelle grâce à grâce au forum mais je vais quand même vous montrer donc hop j'ai choisi celle là donc en fait la mine d'or a été doublé donc c'est toutes ses performances sa quantité d'or à l'heure a été doublé donc sur ma dernière vidéo qui a été il ya quelques jours je me rappelle plus précisément du jour mais c'était ces jours ci je montre la mine d'or 15 qui se termine donc elle elle me faisait gagner je crois aux alentours vous pouvez le regarder dans la vidéo 220 mille ans par là je crois donc là on peut regarder ça doit être 440 mille ouais non 423 mille donc ouais ça a été doublé donc je vais vous montrer le message officiel de pandaman donc salut à tous pour info un petit correctif va bientôt être appliqué deux points au programme correctif d'un problème empêchant l'affichage des combats de guildes dépassant x tours production de la mine d'or pour doubler d'autre part au niveau 15 à mine la mine peut contenir jusqu'à 10 millions d'or le jeu affichera la quantité d'or en stock pas la quantité maximale bon jeu à tous pendant voilà donc pour mon personnage ça fait ah mais ça c'est déconnecté donc pour mon personnage je disais ça fait 423 mille 40 à l'heure donc jusqu'à là la mine d'or était vraiment un bâtiment plus ou moins négligeable donc il avait le seul avantage de d'avoir un très faible coût en âme donc aujourd'hui enfin ça a été appliqué hier même donc ce bâtiment est amélioré par le deux fois quoi donc il est deux fois plus intéressant donc actuellement je recommande vraiment de monter votre mine d'or donc je sais pas à quel niveau vous l'avez mais franchement je vous le recommande donc on va faire le calcul pour mon personnage donc ça va être vite fait vous allez voir que calculatrice donc vous allez voir que c'est vraiment très rentable donc 423 mille 40 que je multiplie par 24 heures donc je gagne 10 millions 152 mille pièces d'or 960 par jour donc un clic par jour donc 365 clics à l'année sans compter la prise de niveau donc je vous le savez certainement mais à chaque fois qu'on prend un level on gagne un peu plus d'or donc moins d'xp mais plus d'or donc je fais quand même fois 365 donc sans prendre en compte les prises de niveau ça me fait oui donc ça me fait trois milliards 700 millions donc soit 370 clics donc on peut très largement supposer 400 clics par an donc c'est quand même énorme 400 clics c'est vraiment c'est quand même c'est pas négligeable donc voilà donc avant aussi il y avait le chiffre maximal de stockage donc ça on ne l'a plus donc c'est maintenant un peu comme l'académie on voit le maximum mais là c'est on le vaut plus donc on voit juste ce qu'il y a actuellement donc là j'ai 12000 pièces d'or dans la mine d'or donc avant on voyait la capacité maximale mais bon maintenant sur le forum c'est indiqué donc on sait que elle est quand elle est plein elle est à 10 millions comme c'est écrit donc pour ma part elle met à peu près un jour pour se remplir du coup donc bon il suffit de trouver juste au moins un moment de la journée pour y cliquer dessus voilà donc j'ai fait cette vidéo c'était vraiment pour vous inciter à monter un mine d'or donc je me suis pensé que vous n'étais peut-être pas au courant qu'il y ait eu cette modification mais vraiment faites le parce que en plus de sa revalorisation donc elle coûte très peu en âme donc ça vous avez certainement dû vous en rendre compte donc là je ne vais pas pouvoir vous montrer étant donné qu'elle est au maximum donc je vois plus son coût mais bon c'était vraiment des coûts qui dépassaient à peine le million et encore pour les tout derniers niveaux voilà donc on va lancer une quête donc que dire de plus oui j'ai passé une étape de donjon que j'ai sauvegardé donc je vais vous la montrer je sais plus si je vous l'avais montré mais je crois que vous l'avez pas montré donc je vais vous la montrer avant de le supprimer donc la fameuse tornade 428 je vais faire quand même un essai sur donc là maintenant je suis sur 431 donc à 429 430 était très facile c'était un mage et un archer donc que j'ai eu au même coup donc je n'ai pas gardé le combat je n'en voyais pas l'intérêt c'était vraiment facile donc comme vous l'avez compris à chaque fois que je bloque 5 sur un guerrier donc en général je bloque plusieurs jours jusqu'à ce que ça passe et hop voilà donc là je peux l'enlever donc le portail aussi donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo j'avais mis aucune attaque j'espère que je vais faire un peu mieux sur cette prestation à moins d'être vraiment malchanceux à ça c'est déjà mieux dommage dommage toutes ces esquives dommage c'est vraiment dommage oh ce joli coup critique à 5 millions ou là donc sans vouloir faire trop le malin donc moi là je n'ai pas la possibilité mais franchement n'hésitez pas à faire un retour arrière donc là on voit un joli coup critique à 5 millions franchement je suis épaté donc du coup ça donne du 239 millions de dégâts donc là c'est juste mon meilleur record en fait c'est la première fois que je fais autant donc je tiens à dire donc je n'ai pas compté les esquives mais je crois qu'il m'a esquivé au minimum 6 à 7 fois donc on peut compter que j'aurais pu donc j'ai dit bien j'aurais pu mettre peut-être 400 millions peut-être plus d'ailleurs si on compte que chaque attaque esquivée aurait pu être une critique donc bon je ne vais pas faire trop comme ça ouais donc bon c'est déjà juste énorme 200 quarts de millions donc je ne vais pas trop me plaindre je voulais dire bon je suis quand même un petit peu déçu de toutes ces esquives que je me suis pris quand même mais voilà vraiment n'hésitez pas à faire un retour arrière donc bon après moi je vais regarder la vidéo pour mieux le regarder ça franchement 240 millions c'est la première fois que je mets autant donc là je suis content d'avoir fait une vidéo du coup pour le coup c'était vraiment pas prévu donc voilà un donjon comme je c'était promis donc c'est la tornade 931 maintenant donc plutoid un guerrier donc 98 mille de force on va essayer de passer donc vous pouvez le voir à chaque fois que c'est un guerrier c'est vraiment le gros bordel ça finit par passer sur au bout d'un moment au bout d'une semaine ou deux mais bon c'est toujours une période galère toujours un peu embêtant ouais ça veut pas passer tant pis donc je vais faire un combat d'arène quand même et je pense que la vidéo va se terminer là dessus parce que je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui donc voilà c'était vraiment pour vous montrer la mine d'or quoi ce entre guillemets cette petite mise à jour en fait qui a eu lieu donc la mine d'or revalorisée améliorée par deux fois donc elle passe du simple au double donc voilà donc si vous voulez mon avis sur la mine d'or donc si elle est pas au niveau de votre coeur des ténèbres je vous incite grandement à la lui monter et voilà donc le portail des démons aussi donc je suis content de vous montrer ça et voilà donc bonne journée à vous et si vous avez aimé la vidéo surtout n'hésitez pas à mettre un like allez merci à tous merci à tous